Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux attendre ? Tu dis mais attendre pourquoi ? Pourquoi attendre en fait ? Parce que là tu attends, tu attends quoi ? Tu attends que les taux d'intérêt baissent. Si les taux d'intérêt baissent, ça va être plus difficile d'acheter. Bien sûr. Et même quand tu parles d'attendre, moi j'ai un concept que j'aime bien développer qui veut dire au lieu d'attendre pour acheter, il faut acheter et attendre. Et donc pour que le temps soit de ton côté. Le crédit consommation, si vous l'utilisez pour acheter, pour consommer, effectivement, ça va vous coûter cher. Maintenant, si vous détournez le crédit consommation, vous le détournez en le transformant en ce que je peux appeler en un potentiel actif, en achetant un actif, ça change tout pour vous. Je préfère construire le rêve d'être propriétaire au lieu de construire le propre rêve. Parce que dans la vie, tout le monde paye une hypothèque. C'est dans des situations comme celle-ci que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire, nous, on l'a vécu pendant ces deux dernières années. En fait, comment expliquer qu'il y ait des personnes pendant ces deux dernières années qui semblaient difficiles pour ça et qui ont été difficiles. Donc voilà, il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu des lay-offs, il y a eu tout ce que vous voulez. Et comment expliquer qu'il y a des personnes comme les investisseurs ? Nous, à notre emploi, on a pu voir nos actifs. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'actifs. Comment nos actifs ont également évolué ? Et comment également les personnes les plus riches au monde se sont également enrichies pendant cette même période-là ? Pourtant, d'autres personnes voient les choses en noir en se disant, bon, c'est la crise, etc. Comment expliquer ça en fait ? Et justement, si je reprends là-dessus, justement, c'est parce que je comprends comment marche l'économie. C'est là que tu te rends compte qu'il y a ce que disent les médias et la réalité. Parce que quand il y a de l'inflation, c'est que c'est le papier qui perd de la valeur. Mais parce que le papier perd de la valeur, tout ce qui n'est pas le papier prend de la valeur. L'inflation, c'est quoi ? C'est que l'argent perd de la valeur. Ton 100$ aujourd'hui, il vaut 98$ le lendemain ou il vaut 95$ le lendemain. Il y a une perte de valeur du papier. Comme tu l'as dit, ils ont imprimé à beaucoup, donc ça a perdu de la valeur. Mais justement, qu'est-ce que font les gens qui ont de l'argent quand ils voient que l'argent perd de la valeur ? Ils vont le mettre dans des actifs. Ils vont le mettre dans de l'immobilier. Ils vont le mettre dans des choses qui vont conserver leur valeur. Acheter de l'or, acheter de l'argent. De l'argent en silver, le métal, pas le papier. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là chiffrent leur focus vers ces actifs ? Ces actifs prennent de la valeur. Personnellement, j'ai pris 14 millions sur les deux dernières années. Parce que mes actifs ont été bonifiés, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste vu l'argent perdre de la valeur et les gens rediriger leur capitaux vers l'immobilier. Et ça a boosté les valeurs de l'immobilier. Donc, justement, prenez le temps de comprendre la dynamique de marché. Prenez le temps de comprendre les fondamentaux. Vous réalisez, en fait, c'est une bonne chose quand on vous manque les taux. C'est une bonne chose. Ce qui fait qu'il y a cette incompréhension, c'est que, tout simplement, il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris le concept de l'économie. L'économie, c'est cyclique. En fait, on a l'ascension. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler la surchauffe. Et vient juste après la récession. Et après la récession, on a la dépression. Donc, la dépression, c'est ce qu'on aime. Puisque, comme son nom l'indique, tout le monde est en mode dépression. Et on va pouvoir profiter, acheter à des prix très intéressants, très bas. Parce que les gens paniquent. Et c'est là où on s'enrichit. C'est dans cette phase où l'immobilier est au plus bas. Et acheter mieux, même. Dans un contexte qui semble plus difficile, mais facile pour certains. Parce qu'il va y avoir moins de concurrence. Parce que, qu'est-ce qui va se passer, c'est que, Yurl parlait des médias. Les personnes vont suivre les médias. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'un... J'avais un client qui disait, mais Florian, est-ce que tu penses que c'est... Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux attendre ? Je dis, mais attends, pourquoi ? Pourquoi l'attendre, en fait ? Parce que, là, tu attends, tu attends quoi ? Tu attends que les taux d'intérêt augmentent. Et que tu attends que les taux d'intérêt baissent, pardon. Parce que, si les taux d'intérêt baissent, ça va être plus difficile d'acheter. Bien sûr. Mais est-ce que les gens, ils attendent pourquoi ils veulent attendre ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris encore ce concept que ce qui fait de toi quelqu'un qui réussit dans l'immobilier, c'est le temps. La plus grosse, le plus gros actif dans l'investissement immobilier, c'est le temps. Plus tu achètes tôt, plus tu t'enrichis vite. Plus tu achètes tard, les assurances ont bien compris. Quand tu achètes, tu commences à approcher la cinquantaine, tes assurances ne sont plus les mêmes. Il y a des assurances qui ne veulent plus te financer et te disent, « Ah, monsieur, vous allez mourir peut-être demain. » Ça n'a aucun sens. Eh bien, parce que ce sont des gens qui ont compris que, en fait, l'immobilier, il faut le faire tôt. Et même quand tu parles d'attendre, moi j'ai un concept que j'aime bien développer qui veut dire, au lieu d'attendre pour acheter, il faut acheter et attendre. Et donc, pour que le temps soit de ton côté. Et les personnes qui se disent qu'ils vont attendre le bon moment, ils vont essayer de timer le marché. Parce que quand ça va commencer à baisser, ils vont rentrer dedans. La réalité, c'est que ce qui fait que ton argent, ce n'est pas le fait que tu arrives à bien timer le marché, mais c'est comme tu l'as dit, c'est le temps que tu passes dans le marché. Exactement. Au fait, prenons le scénario catastrophe. Même si aujourd'hui, les biens perdent 10%, tu aurais beaucoup plus intérêt à les acheter aujourd'hui, à les sécuriser et à les renégocier ton prêt dans deux ou trois ans quand ça va repartir que de ne pas les acheter maintenant. Parce que le risque que tu prends en achantant pas un bien immobilier aujourd'hui, c'est de faire comme tout le monde. Et si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir le même résultat comme tout le monde. Si tu attends que les taux baissent, tu te dis, je vais attendre le bon moment. Le bon moment. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que des gens comme toi qui attendent le bon moment, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où tu vas vouloir revenir sur le marché ? Tu vas repartir en compétition. J'ai reçu un texto tout à l'heure d'une courteur immobilier qui essaie de vendre un bien sur lequel j'ai fait une offre d'achat la semaine dernière. Puis le vendeur en voulait un peu trop, donc je ne l'ai pas acheté. Puis là, ils m'en vont un texto en disant, écoute, Uriel, « Le bien est toujours disponible. Est-ce que tu veux faire une offre ? » Et c'est des gens même vus. Il y a 12 mois, ça n'existait pas, ça. Il y a 12 mois, tu faisais une offre d'achat, on ne te répondait même pas. La courtière avait reçu 25 offres pour le même bien. Elle n'avait pas le temps de t'écouter. Aujourd'hui, elle vient te chercher, elle te dit, « Hé, viens faire une offre, s'il te plaît, viens. » Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un shift. Un shift, il vient d'où ? Il vient du fait que les médias ont matraqué le message que les gouvernants veulent nous passer, qui est de dire, « N'achez plus, attendez. On va créer une économie où est-ce que vous ne possédez rien parce qu'on ne veut pas que vous possédez quelque chose. » Et si vous suivez cette logique-là, vous allez vous retrouver du mauvais côté de la barrière parce que vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas entrer dans le marché. Mais quand vous allez vouloir revenir, il sera trop tard. Trop tard parce que maintenant, vous allez devoir vous battre à nouveau. J'ai même une anecdote par rapport à ça. Je me souviens, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier en 2014, tout le monde m'a dit, « Ouais, mais ce n'est pas le moment d'acheter. Les taux sont élevés. » Et j'étais en mode, « Ouais, mais en fait, il faut que je le fasse. » Je ne savais pas pourquoi parce que je n'avais pas de connaissances, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. À l'époque, j'ai eu un taux à 3,6, quelque chose comme ça. Donc, c'était en région parisienne. Et le taux s'était considéré comme étant un taux correct. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, les taux ont chuté. J'ai refait financer mon bien. Et j'ai eu un taux à 1,3. Et il y a même eu des gens après qui ont eu des taux à 0,95. Et si j'avais attendu tout ce temps-là, déjà, je n'aurais pas eu ce bien. Mais c'est surtout au moment d'avoir le taux à 0,95, je serais peut-être en train de chercher la perle rare. Je n'aurais rien eu. Et le pire, le pire, c'est qu'il y a des personnes qui se disent « Oui, le taux d'intérêt, oui, c'est 2,5, 2,75. » Ça ne représente rien. C'est-à-dire, moi, ça me tue les personnes qui se disent « Oui, je vais négocier mon taux. » Ta mensualité change de peut-être quelques centimes par mois. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, c'est une dépense. Ce n'est même pas vous qui payez le taux d'intérêt, c'est le locataire qui paye. Bien sûr. C'est le locataire qui paye le coût de l'argent, en fait. Bien sûr. Et j'aime quand tu parles de locataire parce que l'analogie que j'aime souvent faire, on a des programmes où est-ce qu'on aide les gens à aller chercher de l'argent sous forme de ce que j'appelle des mises de fonds alternatifs, marge de crédit, carte de crédit, auprès des institutions bancaires pour s'en servir comme mise de fonds pour acheter. On est en mesure de te faire acheter. C'est des programmes qui sont vraiment pour des gens qui ont des revenus, qui ont revenus discrétionnaires. Donc, tu as déjà un bon revenu, tu as accès à de l'argent, tu as un bon score de crédit. On t'aide à aller chercher encore plus d'argent pour acheter plus que de juste acheter un. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas d'argent parce qu'il est bon pour une certaine façon de qualifier les gens. Mais à ces gens-là, ce que j'aime leur expliquer, c'est si tu vas chercher, par exemple, tu vas acheter un bien à 500 000, il faut 5 % de mise de fonds, un fonds à 25 000. Donc, 25 000, si tu vas l'emprunter auprès d'une banque sur une marge de crédit pour financer ta mise de fonds, ce 25 000 à un taux d'intérêt de 10 % va te coûter à peu près par jour 6,85 $. C'est le coût d'un Starbucks. Right ? OK. Et il y en a qui te disent, ouais, mais Uriel, je ne vais pas aller emprunter un 25 000, c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas devoir de l'argent, je ne vais pas payer de l'intérêt dessus. Et je lui dis, tu n'as pas envie de payer 6,85 $ tous les jours pour être propriétaire de quelque chose qui va prendre de la valeur. Mais on va aller un peu plus loin. Ton loyer était combien ? 1 000 $. Parfait. 1 000 $ divisé par 30, ça fait combien ? Ça fait 33 $. Ça veut dire que tu es en train de me dire que tu préfères payer 33 $ tous les jours à perdre à ton propriétaire au lieu d'aller chercher un 25 000 qui va te coûter 6,85 $ pour être propriétaire de quelque chose. Tu préfères construire le rêve de ton propriétaire au lieu de construire le propre rêve. Parce que dans la vie, tout le monde paye une hypothèque. Tout le monde paye un crédit immobilier. Soit tu payes le tien. Soit tu payes celui d'un autre. Soit tu payes celui d'un autre. Et par rapport au temps, pour revenir par rapport au temps, et ça fait un peu le pivot par rapport à ce que tu dis, c'est que la personne, par exemple, qui va avoir le 25 000 $ de crédit, et ça, des fois, quand j'explique ça lors de mes conférences, les gens, ils justent y pètent un cadre, en fait. C'est que le gars, il va avoir le 25 000 $. OK ? Pour avoir 25 000 $, la personne qui a l'emploi, quelqu'un qui est un couple, qui gagne leur vie normalement, etc. On va dire qu'il gagne à deux, il gagne 200 000 $. Pour avoir le 25 000 $, ça leur a coûté, on va dire, pratiquement le double. Parce que quelqu'un qui a l'emploi pour avoir 25 000 $ de côté, il faut qu'il ait gagné le double. Parce que tu as l'impôt sur le revenu, tu as l'impôt sur les produits que tu achètes, et même après, tu as l'impôt sur la succession. En moyenne, c'est 50 %. Donc, pour avoir 25 000 $, ça coûte 50 % les 50 000. OK. Tu vois ? Donc, ça te coûte plus cher d'épargner que d'aller chercher 25 000 $ à crédit. Et ce n'est pas terminé. Pour revenir par rapport au temps, c'est que combien de temps ça te prendrait pour accumuler 25 000 $ ? C'est-à-dire que les gens vont se dire oui, ça va me coûter... On en parlait tout à l'heure par rapport à nos projets. Ça va te coûter 10 % de 25 000 $ pour avoir accès à 25 000 $. Mais moi, je vois le 10 % comme quoi ? C'est le coût. C'est le montant que tu es prêt à payer pour racheter le temps. Donc, tu achètes le temps. Ça t'aurait peut-être mis 3 ans pour mettre ton 25 000 $ de côté. Donc, le fait de payer 10 % de 25 000 $, c'est que tu es en train d'acheter le temps pour avoir le 25 000 $ maintenant qui t'aurait coûté plus cher, qui t'aurait demandé plus d'efforts de travail pour pouvoir acheter un actif qui va te permettre au final de quoi ? Au final, l'actif va te rapporter plus que l'intérêt que tu payes tous les jours sur le 25 000 $. Donc, en fin de journée, c'est de quoi ? C'est de regarder quoi ? Et ce que je me tue des fois à dire lors de mes éléments, c'est de regarder la ligne d'arrivée. Tout a un prix. Bien sûr. Tout a un prix. C'est de regarder la ligne d'arrivée. Et donc, tu te dis, OK, ça me coûte tant. Mais si ce que ça me coûte me rapporte, me permet de faire un jump sur quelque chose de plus gros qui me rapporte plus que ce que ça me coûte et que ça, c'est de le temps une fois de plus, tu es gagné en fait. En fait, là, je vais rebondir, excuse-moi de te couper, je vais rebondir sur un truc. Là, pour ceux qui sont sur la France, sur les Antilles françaises, vous allez vous dire, ah ouais, les gars, ils ont de la chance. Ils sont au Canada et ils peuvent jouer avec les lignes de crédit. En France, c'est différent. En fait, en France, on peut faire exactement la même chose. On a ce qu'on appelle vulgairement le crédit consommation. Le crédit consommation, si vous l'utilisez pour consommer, effectivement, ça va vous coûter cher. Maintenant, si vous détournez le crédit consommation, vous le détournez en le transformant en ce que je peux appeler en un potentiel actif, en achetant un actif, eh bien, ça change tout pour vous. Imaginez que vous allez voir un organisme de crédit consommation et vous repartez, par exemple, avec 50 000 euros. Est-ce que ces 50 000 euros vous permettront d'avoir un apport suffisant pour investir dans l'immobilier ? Et là, certains vont me dire « Ouais, mais 50 000 euros, peut-être que je vais avoir 642 euros à rembourser tous les mois. Comment je fais ? » Mais en fait, comment tu fais si tu ne fais rien ? Ton loyer est combien ? C'est ça. Tu payes plus que ça tous les mois. Il n'y a pas de lettre sans casser les oeufs. Donc, c'est soit que tu te trouves un deuxième job si c'est compliqué pour toi à ce moment-là ou soit, tout simplement, tu te dis « Ok, là, je fais le sacrifice, je prends ça et puis, il y a plusieurs solutions. Je m'arrange, par exemple, à aller voir la banque augmenter mon enveloppe de travaux. En augmentant mon enveloppe de travaux, ça me permet de faire quelque chose qui me permettra d'éventuellement compenser, compresser ce fameux crédit conso. On ne va pas rentrer dans les détails dans ce podcast, mais il y a des choses à faire. Mais pour ça, il faut penser en dehors de la boîte.